Musique Bonjour et bienvenue dans la première édition du FAPJT. Nous allons vous présenter les comptes rendus CVS des foyers L'Eub, la Villa, Pavillon, la Miliard. Il y a eu le 5 juillet le CVS des foyers de Pavillon de la Miliard à l'heure du jour du bilan de la fête de l'été. La fête de l'été a plu aux résidents de tous les foyers. Ça a été une belle journée. L'année prochaine, les mêmes événements d'organiser, mais dans un autre parcours. Le 26 juin 2017, il y a eu un exercice d'incendie à la Miliard. Les résidents n'ont pas eu peur. Ils ont bien réagi et ont su respecter les conseillers. D'autres exercices se feront cette année. Le 30 juin, il y a eu une conférence de la vie affective et sexuelle. Une charte a été faite par la famille, résidence et professionnelle. Cette charte parle de l'accompagnement et de l'information sur la vie affective et sexuelle. Elle est disponible dans les secrétariats des foyers. Le 6 juillet a eu lieu le CVS des foyers Raoul Lob et Villa. L'occasion de féliciter Mérée Cédric, Gosse Edi, Aldo Cyril, Mérée Sandra, Monsillage Christian, Del Oliveira, Francisco, Nouneri, à l'île de leur deuxième place au jeu d'été spécial olympique de Nantes. Félicitations à eux. Monsieur Maïmoun a également présenté le plan de la nouvelle salle à manger au foyer Raoul Lob. Il y aura des séparations avec le claustral, des coins de salon et un baby-foot. Tout de suite, l'agenda des FAP. Le bal de la PAUI aura lieu le 23 septembre 2017 à l'amphi de Hutz à partir de 19h30. Le prochain CVS du foyer de Thionville aura lieu mercredi le 11 octobre 2017 à 17h30. Celui des foyers de Therville sera bientôt défini. Les prochaines élections du CVS auront lieu au mois d'octobre. Une nouvelle procédure sur le CVS est en cours de réalisation, facile à lire et à comprendre en janvier 2018. Voilà pour notre première édition du FAP JT. Merci pour votre attention. A très vite pour un nouveau JT des FAP.